En réalité, le transfert d'eau, en vue de satisfaire les besoins de la plante, n'est qu'une forme de prise par des nombreux rapports qu'une terre entretient avec l'eau. Elle est l'objet de techniques de transfert avec ou sans canalisation ou sans sens large. L'irrigation peut inclure des techniques non hydrauliques comme le terrassement pour forcer l'infiltration de la pluie ou le positionnement d'une parcelle sur une nappe souterraine ainsi que toutes les opérations où elle est un auxiliaire qui facilite les tâches agricoles. Les eaux d'irrigation sont maîtrisées au moyen de pluie, de galeries drainantes, de canaux, de bassins et de réservoirs auxquels il faut ajouter des structures de collecte des ruissellements. L'eau, au même titre que la température, participe à la vitesse de minéralisation de la matière organique, à la structuration du sol, au résultat des façons culturelles. Le débit est le volume d'eau qui traverse un point donné du cours d'eau dans le laps de temps déterminé. Il dépend des caractéristiques physiques du cours d'eau, sa pente, sa largeur, sa profondeur, etc. Et de la taille de son bassin versant, mais surtout des précipitations et de la fonte des neiges dans l'atlas. Le débit est un peu de temps débité. C'est l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture. C'est l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture. C'est l'écriture de l'écriture de l'écriture. ... 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